Et bien salut à tous, il est 16h, comment allez-vous ? Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 29ème épisode de notre aventure sur Far Cry 6, de retour au camp Maximas. On va aller voir Talia après ce dernier épisode qui était ma foi fort. Je sais que Paolo est bien occupé avec le camp, mais on a besoin de tout le monde. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, c'est parti ! Juste un putain de concert Paolo ! C'est la démo qui compte. Le cousin de Ravière chez Chris Fitch peut nous avoir un ville aux UF. Ouh, un contraint, j'ai les américains, je ferme ma gueule, on est sauvés ! Il se passe quoi ? C'est le premier concert qu'on a depuis notre fuite d'Espéranza et Paolo veut tout gâcher ! Pourquoi ? Marquesa va nous tuer. Mais j'ai peint le logo partout ! Non, moi je l'ai peint, et j'ai kidnappé un zèbre, et j'ai tué pour ce barjot de prêtre, alors tu vas me faire ce putain de concert. Quel prêtre ? Une chanson. Et on remballe. Oh, mes amours ! Je te ferai bien des choses, mais faut qu'on s'active ! Prépare tes affaires ! Danny, j'apprécie vachement que tu dises ce que tu penses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Bichot ? On va devoir virer les soldats du centre de propagande de Marquesa pour pouvoir mettre notre matos. Quand je dis « on », je veux dire toi ! Ou toi, avec un soupçon de moi ! Nous deux, quoi ! Compris. On va leur dire ce qu'on pense. J'en ai marre d'être la pute de tout le monde, c'est moi qui fais tout pour tout le monde. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à s'embrouiller, entre eux. Heureusement que Talia est conne. Ils ont failli cramer que Paolo avait des dettes envers le prêtre Bembé, souvenez-vous. On a réglé toutes ces dettes et on a dit qu'on n'en parlerait plus. Il a failli tout faire cramer. Mais on va y aller, du coup. On va y aller avec une voiture. Et du coup, on va commander cette petite Caspar Rosa de 1976, qui est un très beau véhicule. Voilà, pas du tout, je ne le connais pas. C'est parti, mon kiki ! J'espère que vous allez kiffer cet épisode également. J'espère aussi que vous regardez les épisodes vraiment de manière confortable à chaque fois. C'est le 30ème épisode que je veux m'assurer de la chose. Attendez. Non, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Oh, je suis vraiment le pire. On va suivre la route, puis on va aller se faire foutre. Non, vraiment, j'espère vraiment que vous suivez cette série. Que, voilà, vous avez un truc à boire, un truc à manger, que vous êtes installés confortablement. Alors, si vous êtes bien aux toilettes, tant mieux. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un casque ou des écouteurs ou quoi que ce soit dans ce genre. C'est quand même un peu plus sympa. Alors, comment on va faire pour arriver là-bas ? Parce que là, depuis tout à l'heure, la route, elle est un peu pourrie. Ah, attendez ! Attendez, attendez ! Parce que c'est-à-dire que là, il y a un avant-poste. Euh, non, non, c'est pas du tout sur le chemin. Par contre, il y a une cible militaire. Oh, non, on s'en fout. Allez, continuons. Ah, mais attendez, on peut faire... Je suis désolé. Je suis désolé, mais on peut faire un TP rapide. Zone d'exclusion aérienne. Ah, ouais, il faudrait qu'on se fasse ça. Ok, on se fait la mission et on fait le site anti-aérien. Ça vous va ? Allez, moi, ça me va. On est parti, les amis. On est parti. Et d'ailleurs, je viens de capter, à l'instant même, qu'on ne peut pas faire de largage aérien. Eh bien, puisqu'il y a le site anti-aérien juste à côté. C'est relativement bien fait. Eh oui. Parce que qui dit largage aérien dit que quelqu'un m'emmène en hélico. Allez, on est... Putain, il a encore quelque chose à me dire, lui. Par ici. Camarade, un poste de contrôle bloque nos ravitaillons. Détruis-le avant que ça empire. C'est génial. C'est génial. Attendez, montre-moi. Montre-moi, il est où ? Il est là. Oh là, mais c'est formidable. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Allez. On s'arrache. J'aime beaucoup cette base. On l'a découvert dans le dernier épisode, du coup. Plutôt coucouné. Plutôt sympa. Et là, on va pouvoir y aller en cheval. C'est beaucoup mieux. Allez. Hop là, le petit jump. Bravo. Bravo à toi. Allez, c'est parti. On va enfin y arriver. Parce que là, c'est vrai que ce début est un petit peu catastrophique. Je ne vais pas vous mentir. Rejoindre la ville a marqué ça. Ah, mais on était passé à côté dans le dernier épisode. Je viens de comprendre. Je viens de faire le lien. On était passé à côté. Mais bien sûr. Eh oui, c'est tout nouveau ici. Et on avait fait cette tour là-haut. Eh ben, je reconnais. J'ai une mémoire légendaire. On a fait une tour qui était... La première, c'était celle derrière ces montagnes. La deuxième, c'était cette tour-là. Et la troisième... Bah, la troisième, on ne la voit pas de là. Ah si, on la voit un peu là-bas. On voit le dôme. Bon, bref. Arrête-toi, arrête-toi. Lara a enterré d'apprécier. Bichot, je suis à la villa de Maria. T'es là ? Ouais, ouais, j'arrive. Mais euh... Il y a des soldats. À ton avis, on parle de la maison de Marquesa, là. Ok, ok. Euh... Je vais être un peu en retard. Relax. Quand t'arriveras, il n'y aura plus aucun soldat. Quel bouffon, ce bichot, quand même. Enfin, c'est tous des bouffons, hein, chez les Marquesa. Si je puis me permettre, hein, je pense qu'on sera tous d'accord. C'est ultra bien protégé, hein. C'est normal. Vous l'aurez compris. Lui, on va l'épargner, hein, pour le moment. Soyons... Soyons adorables. Sachant que j'ai le droit d'être là, actuellement. Et ça, c'est cool. Sécuriser la ville a marqué ça. Ah, mais j'ai pas le choix de les éliminer, en fait. Y'a même pas d'histoire de les épargner ou quoi, en fait. Excusez-moi. Excusez-moi. J'avais pas vu les choses comme ça. Désolé, les Cray, hein. Ça me fait toujours autant mal au cœur de tuer les chiens. Ouais. Le lion. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Il y en a un juste au-dessus. Tous ensemble, en vrai, Yara. Tous ensemble pour la victoire. Bon, allez, il est temps de découvrir ma nouvelle arme, les amis. La MP7. Qui va faire un ravage. Complètement. Mais complètement. Y'a pas d'alarme, je crois. Y'a pas d'alarme, donc on est tranquille. À ce niveau-là. Oh, c'est joli par ici. Très belle ville, là. Quoi ? Y'avait une alarme. Oh, j'ai le seum. Ah, là, j'ai le seum. Oh, je suis bien là-haut, moi. Allez, venez voir. Venez voir papa. Par ici, frérot. Oh, les renforts, quand ils vont arriver, ils vont voir flou. C'est chez moi, ici. Hop. Je sais pas d'où il est venu, lui. Ah, bah voilà. Eh bien, voilà. C'est sympa par ici, là. Salut, les reils. Oh, là, là, c'est magnifique. On fait un petit tour de la villa, les gars ? Un petit room tour. Qu'est-ce que vous en dites ? Attendez. Est-ce qu'on peut faire une pause lecture ? Oh, c'est chiant. Mierda. Oh, la piscine, elle est magnifique. Hop là. Le petit plongeon. Ah, bah, fallait profiter, hein. Fallait profiter. Bon, bah, on va remonter, hein. La MP7, elle est magnifique. La MP7, elle est magnifique. Meilleure arme du jeu, là. Pour le coup. Il n'y a pas à chier. Oh, là, 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 là. Violent. Putain. Magnifique. Bon, là, il n'y en a plus qu'un. En vrai, les renforts... Pas terribles. Cette fois, c'est fini. Bon, t'es où, là ? Tu parles pour rien ? Elle va venir, là. Attendez. Elle est là. Pas du tout. Bon, bah, écoutez, tant qu'on y est. Ah, la petite cage d'FND. Voilà, de la poudre à canon. Bon, elle est où, là, la dernière ? C'est pas vrai. Comment ça se faire chier, là ? T'es où ? Elle est au-dessus. Elle est là. Oh, non, mais là, on fait un loulou-hatrape ou quoi ? Voilà. Bah, c'était vachement difficile. Magnifique ! Je peux sortir, maintenant. Hé, Danny ! Rejoins-moi dehors, près de mon camion et... T'as un problème ? Ah ouais ! Avec le matos ! Oh, c'est putain de lourd ! Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui arrive encore ? Parler à Bichot ? Qu'est-ce qui lui arrive encore ? J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il va avoir un problème, là. On va juste se méfier, j'ai un peu peur. Ok. Tout a l'air d'aller pour le mieux. Ça va, mon Bichot ? Hé, on va y arriver, hein ? Pourquoi on n'y arriverait pas ? Oublie ça, évidemment qu'on va y arriver ! Allez, bien sûr que tu peux y arriver, bordel ! Ouais. Danny ! C'est bon ? Moi, je suis prêt, hein ? Enfin, je crois. Bon. Maria a déjà installé du super matos. On n'a plus qu'à mettre tout ça en marche. Euh, on ? Tu crois que Talia va allumer l'antenne, les lumières et les enceintes ? Que dalle ! C'est bon. Je vais t'aider. Génial ! Mon personnel s'occupe de tout, et Radio Libertad va démarrer en beauté. Vas-y, je te regarde. Quel enfoiré. Tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. Allez. Et de 1. Ok, l'antenne est branchée. Vous pouvez pas faire ça en passant devant ? Hop, c'est comme ça qu'on fait, hein ? Si ça fonctionne pas, tu tapes dessus, ça fonctionne toujours. Je suis une rôdite de la guérilla. Ah oui, complètement. Bordel. Marquez ça et une sacrée console d'éclairage. Waouh ! Qu'est-ce que ça ? Tout est installé ! Magnifique. 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 Oh putain, c'est ressemblant. Mais ils sont où, Paolo Italia ? T'as une seule gueule. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Avons à chaud. Ah, enfin ! Et ensuite ? Tu es le fait. Le fait. Le fait ! Le fait ! Et la guerre ! Ouais, c'est à moi de m'en occuper, j'ai bien compris. Oui, allez, faites votre show de merde, c'est parti, c'est parti, le spectacle commence. Allez, protège le matos, les soldats peuvent nourrir du silence, si on perd cet équipement, c'est la fin de Radio Libertale. Ça n'arrivera pas. Allez, il n'y a pas de problème. Allez, c'est pas ouf ça. Attendez, attendez, c'est la merde là. Je ne comprends pas où ça tire. Arrêtez tout. C'est ultra pas précis. Voilà, la mp7 mon pote. Je ne peux pas être partout les frérots. Mais où c'est que c'est attaqué là, putain ? Attends, il me manque un point là. Il commence à l'équipement et attaquer. Je suis là, frérot. Je ne peux pas être plus proche. Je suis tellement dans la merde. Allez, laisse-moi utiliser la mitrailleuse. Allez, 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 allez. Oh putain. Attends, vas-y, qu'il vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. Allez. Oh putain. Oh, il ne déconne pas. Arrête. Oh, on a eu chaud là. Là, on a eu chaud. Par contre, je ne vais plus avoir des munitions là. Vas-y, je ne vais plus avoir des munitions là. Vas-y, descends, descends. Oh, je suis tellement dans la merde. Là, on est dans la merde. Dis-moi que je peux utiliser l'arme, s'il te plaît. Il n'y a plus de mitrailleuse. Il faut que j'aille. Allez. Récupère des munes là, putain. Il n'y a aucune mun, genre. Allez. 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 Allez 23% l'éclairage Bah ouais mais je peux pas Je peux pas être partout Oh là là se battre au pistolet Peer buy 21% les gars Le système d'éclairage Allez finissez votre concert bordel Hey Dali Si on offrait une fin fracassante à l'émission Mais carrément Waouh Magnifique Un très beau bouquet final Ça ça me plaît On a eu chaud quand même On a vraiment eu chaud les gars On a eu chaud mais c'est un perfect Ah bien joué Vive les Maximas On va recommencer C'est fini Qu'est-ce que tu racontes Paolo ? Je crois que Marques a pigé cette fois Alors tu penses qu'elle a l'étoffe de Libertad ? Tu préfères que je fuis en Amérique comme une lâche ? Merde Talia on pourrait vivre là-bas Ah ouais en devant sourire pour nettoyer leurs chiottes En baissant la tête quand ils nous diront de rentrer chez nous hein ? Ils veulent pas de nous Paolo ! Ma vie est ici je me bats avec Libertad ! Libertad ? Libertad veut juste nos fans ! Tu crois que Clara Garcia s'intéresse à toi ? Moi Danny ? Calme-toi Alors quoi t'es contre Libertad ? Après tout ce qu'on a vécu La chirurgie, ta famille Ma chirurgie ? Ma famille ? Pas les tiennes C'est pas ma guerre ça Quand ce sera fini Je devrais encore me battre tous les jours Tu l'as peut-être oublié Mais je suis un trans coincé à Yara Arrête de faire comme si tu savais ce que je ressens Un vrai mec Ça fuit pas Bonne chance Ça va aller Ça va aller Là j'en doute un peu amigo Miss Tilly Je suis navré et j'ai très peu de temps Allons droit au but Vous passez du temps avec votre père C'est un bon enseignant Et votre mère ? Qui classez les tonteria et sesta maria ? Des questions à l'américaine Parlons du viviro Un traitement anti-cancer qui prolonge des vies partout dans le monde à l'exception des Etats-Unis Mon père en est au stade 4 Pourquoi faire attendre les Américains ? C'est très américain de s'attendre à avoir ce qu'ont les autres Vous dites non aux démarches diplomatiques, même aux promesses de lever l'embargo Je suis désolé pour votre père Mais l'Amérique devra attendre Comme les autres pays Hier une bande de rebelles a piraté votre réseau Yara Vision Ils réclamaient qu'on libère de prétendus pariats de camps qui produisent du viviro Ce sont des esclaves qui font ce produit ? Vérité ou mensonge ? Toujours la vérité Yara n'a rien inventé pourtant Les esclaves ont construit votre pays de 1800 à 1860 Vous étiez les nababs du coton Grâce à qui ? Attendez une seconde Aux esclaves 4 millions d'Américains valant plus de 3 milliards de dollars La plus grande richesse de votre économie étaient les personnes de mon genre De quoi s'agit-il ? D'une leçon d'histoire ? D'un avantage Remplacé par un système pénitentiaire très riche qui rémunère à peine ses détenus L'Amérique n'est pas la seule à... Correct ! Des enfants font nos chaussures D'autres des téléphones alors que le viviro sauve des vies Pensez-vous que la provenance importe à ses patients ? Santos Espinosa a exécuté votre père lors de la révolution de 67 Vous avez été emprisonné à l'âge de 13 ans, l'âge actuel de Diego Vous êtes un autodidacte ? Ma mère était un professeur formidable Je crois savoir qu'à 15 ans on vous a forcé à travailler dans un champ de tabac et vous auriez encore la lame Quand Yara sera un paradis Quand je distribuerai mon viviro aux Etats-Unis Mes méthodes, vos questions seront ignorées C'est terminé ? Pour votre père Ah là 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 Il a dit des choses tellement fortes Allez, je ne parle pas politique Ne parlons pas politique mais... Ah c'était puissant quand même Ah c'était puissant quand même Oh là là Ah oui non mais je suis désolé Mais bon à un moment donné Ça on peut en parler, en débattre En tout ce que vous voulez Mais insane Présence militaire accrue Ouais bah ça On avait bien compris Clara J'ai vu l'image devenir noire Qu'est-ce qui s'est passé, ça va ? On est en vie Bien A partir de maintenant Marquesa va vous faire vivre un enfer Protège les maximas ce matin de sas Cette diffusion a été suivie par des milliers de personnes On a déjà des nouvelles recrues Je vais faire de mon mieux Clara Je vais aller voir Talia Pour essayer de régler leurs petits différents créatifs Je te fais confiance Alors ça, ça fait plaisir Ça, ça fait plaisir parce que C'est mission accomplie C'est mission accomplie Bon, on ira voir Talia ultérieurement Moi j'ai vraiment envie Qu'on se fasse pour terminer cet épisode Pour continuer cet épisode Ce poste de contrôle Et ce site anti-aérien Et puis comme ça On sera plutôt pas mal D'accord ? Regardez, on va se mettre là On va faire un largage aérien Et comme ça On va y aller en volant Tout simplement Ça va être plutôt sympa J'espère que vous avez kiffé Je suis très content Également de cet épisode Comme chaque épisode de toute façon Mais là on aura appris pas mal de petites choses Et en plus de ça Est-ce qu'il a dit quand même Le dictateur ? Je suis désolé mais Politiquement parlant A l'heure d'aujourd'hui Dans la vraie vie C'est plutôt puissant Oh mon dieu Bichot il s'est mis à A bien picoler J'ai hâte aussi d'aller voir ça Très prochainement Tiens on va se On va aller se faire foutre Vous savez ce qui est drôle C'est que je crois Durant ces 30 premiers épisodes Je ne suis pas mort Une seule fois Pour une raison De mission Ou quelconque chose On va y aller en moto Ce que je veux dire Elle fait chier là L'autre mission Il y a une autre mission Qui est en cours J'ai pas compris là Ah il veut que je fasse un autre Oh il y a aussi Une tour en étirène Oh putain c'est génial Bon nous C'est ici que ça nous intéresse Je suis Clara Garcia Et il est temps Que la vraie voix De Yara s'exprime Yes Ouais arrête de chanter Les amis Ça y est Nos diffusions passent à la radio Mais c'est la fin du jeu Là c'est pas possible Là On a brouillé Toutes les ondes Tu mets la radio C'est la libertade Fini la La propagande Ah ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir On va voir là Dans la base des FND Là si Il y a quoi comme radio Ouais c'est pas ma guerre C'est pas ma guerre Oui je disais A aucun moment Je suis mort De manière Enfin En rapport avec l'histoire Donc en fait Mes morts Ne n'en sont Pas vraiment Et ça c'est cool Vous voyez ce que je veux dire Moi ça me fait plaisir Ah mais non Mais dans la base des FND Il n'y a pas de message de propagande De toute façon L'alarme est là Parfait Ok elle va être rapide et facile Efficace et pas cher C'est tout le que je préfère Voilà c'est bon Je crois qu'on a scanné À peu près tout le monde Ça va aller très vite Voilà Ah il doit en rester Il doit en rester Un que j'ai pas vu J'entends un piège Ok Il va falloir faire gaffe Il y a quelqu'un Qui dort là Ah ouais Mais il me voit pas là Ah 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 Débarque Allez Ça c'est chez nous maintenant Le tank qui va rien faire Ça c'est fait Nouveau poste de contrôle à nous Ça fait toujours plaisir Yeah Un Un Maximus Matanzas Représente Quel bonheur Quel bonheur Et toi ma soeur T'as quelque chose à me dire T'as une tête De me dire quelque chose Niveau 10 Oh Mon dieu Les amis Ça ne rigole plus Ça ne rigole plus Personne veut me parler Très bien Très bien J'ai compris On va s'occuper maintenant Du site anti-aérien Avec Grand plaisir Ah Qu'est-ce que t'as pour moi Dany Une escouade militaire De Castillo A descendu plusieurs De nos camarades De sang froid On a appris qu'ils étaient En mouvement On veut leur tendre Une embuscade Et on a besoin de toi Oh putain Allez c'est bon Les dialogues qui sont interrompus Ça commence à me péter les couilles Rien à foutre ton truc C'est pas ma guerre Allez Vroom 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 Oh les dodan Horrible Novantarmas Oh la On est parti On va vite fait Péter ça Et on sera Plutôt pas mal Oh et on pourrait Enchaîner sur le poste de contrôle Qui est sur la carte Depuis tout à l'heure Je ne sais pas pourquoi Il me Ah ouais Ne plus suivre Ah ok Très bien Très bien Bon bah alors On va juste se faire ça Et ce sera pas mal Ça commence à me faire chier Hop Voilà moi je me suis éjecté Je commence à A prendre la tête là De suivre une route Ça sert à rien Il suffit de couper De toute façon Dans tous les cas Je ne suis pas censé Prendre la route principale Moi Je vais arriver de nulle part Ils ne vont même pas Venir me voir Enfin ils ne vont même pas Voir me voir Ils ne vont même pas Voir me venir Ils ne vont même pas Venir me voir Oh puis merde Ta gueule Merci Coyote Bip bip et vie coyote Ok Et de 1 Et de 2 Et de 3 Et de 4 C'est tout Peut-être pas exagérer Non plus Bon toi tu ne m'as pas vu Tu es complètement con On va récupérer Ah ouais bien On va récupérer aussi L'uranium Il ne faut pas oublier L'uranium Très important Trop important même J'ai envie de l'assassiner Elle Eh bah j'ai eu chaud Moi je veux L'assassiner Hop Parce que c'est satisfaisant Voilà tout Allez l'uranium Il est pour moi L'uranium appauvri Voilà On récupère Qu'avons-nous là Très bien De la viande Très bien Très bien Voilà Ok On est tout bon Je pense qu'on a pas mal de choses Allez fais péter le décolleté C'est pour moi BEM BEM Qu'est-ce qu'on est bon Qu'est-ce qu'on est bon quand même On est quand même vachement fort Ah je Je m'épate J'avoue je m'épate Et on n'est pas tant recherchés que ça Donc Ça fait Ça fait plutôt plaisir Allez les amis Mais c'est trop mignon Les petits poussinés Les frérots J'espère que vous avez kiffé cet épisode Si c'est le cas n'oubliez pas Le petit pouce bleu Pour m'encourager Et puis nous on se retrouve très vite Pour les prochaines aventures C'était Mkolo Plein de bisous Je vous kiffe Tout comme ce jeu C'est magnifique Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz